La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant qui nous entoure, les espèces animales, les espèces végétales. Mais il ne faut pas voir ça comme un catalogue d'espèces qu'on poserait les unes à côté des autres. Ce qui compte, ce sont les interactions qui s'établissent entre ces espèces, entre ces espèces et leur milieu de vie, au passage, humains compris, parce que nous faisons partie de ce vivant. Et de ces interactions, on tire tout un tas de services, tout un tas de bénéfices. Les scientifiques nous parlent de services rendus par la nature. Parmi ces services rendus, rappelons-nous quand même que tout ce qu'on mange est issu de la biodiversité. On a des tas de médicaments qui proviennent aussi de la biodiversité. On parle souvent des abeilles et de la pollinisation. Eh bien oui, on a 30% de nos fruits et nos légumes qu'on consomme, dont la production dépend de la pollinisation par les insectes, et notamment les insectes sauvages, pas seulement les abeilles. Et parmi ces services rendus, il en est certain qu'ils sont vraiment très utiles face à un phénomène dont on parle beaucoup en cette année 2015, l'aide des règlements climatiques, le réchauffement climatique. Alors pourquoi ? D'abord parce que la biodiversité, les océans, la forêt, les zones humides, peuvent stocker du carbone. Et on sait que s'il y a un réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, et donc stocker du carbone peut nous être utile pour limiter, pour atténuer le réchauffement climatique. Le second point, c'est que cette biodiversité, elle peut aussi nous servir à nous adapter au dérèglement climatique. Parce que même s'il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique, on sait qu'il est en route, on sait qu'il va y avoir un réchauffement, on essaye de tenir dans les 2 degrés, on verra si on y arrive, et donc il faut s'adapter. Alors s'adapter avec la biodiversité, ça peut vouloir dire quoi ? On a beaucoup parlé cet hiver de l'érosion des côtes, notamment en Aquitaine. On sait que si on a des dunes, des dunes avec des végétaux, c'est un excellent moyen de lutter contre l'érosion, quelquefois bien plus efficace qu'une digue en béton qui finit toujours par être submergée. Si on est dans les Outre-mer, on sait que ce sont ce qu'on appelle les mangroves, c'est-à-dire ces forêts qui poussent sur le littoral, les pieds dans l'eau de Palétuvier, ça permet de lutter contre l'érosion. Mais ça c'est vrai même dans nos campagnes, dans une campagne où il y a du bocage, s'il y a de belles haies, s'il y a de belles prairies humides, s'il y a de belles mares, de beaux étangs, on résiste mieux, on lutte mieux contre les inondations. Et donc il faut vraiment avoir en tête que réchauffement climatique et biodiversité, c'est lié, ce sont des phénomènes liés auxquels il faut répondre, faire face de façon cohérente, de façon conjointe. D'autant plus qu'il ne faudrait pas que parce qu'il y a un réchauffement climatique, on prenne des décisions qui deviendraient néfastes à la biodiversité, puisqu'on a vu qu'elles nous étaient indispensables. Un exemple concret, dans le sud de la France, on décide de faire une usine pour produire de la chaleur à partir du bois énergie, et c'est une bonne chose parce que c'est une énergie renouvelable, sauf qu'on a tellement surdimensionné l'usine que pour l'alimenter, il faudrait raser toutes les forêts de la région, ce qui est bien sûr inenvisageable, et donc on importe du bois des pays du sud, ce qui n'a pas de sens, y compris d'un point de vue énergétique. Donc vraiment c'est ça le message, c'est climat, biodiversité, répondons à ces deux défis écologiques ensemble, mais en plus, voyons ça comme une opportunité pour nos sociétés. On est dans un modèle qui est un peu à bout de souffle, une crise économique, on peut parler un peu de crise de société aussi, et on sait qu'on doit faire autrement. Et donc, prendre les choses positivement, voyons ça comme des opportunités pour être innovants, pour inventer, pour faire autrement, ça peut nous permettre de trouver des solutions, et finalement de construire un futur plus durable, et plus satisfaisant pour l'ensemble des gens de cette planète. Donc vraiment la biodiversité allait avoir comme ça, une opportunité pour changer le monde, mais pour changer le monde au bénéfice du bien-être humain.